Bonjour à toutes et à tous, ici Laure Fournier. Cette semaine, vous le savez, c'est la semaine des droits des femmes. Alors en collaboration avec l'écheline de l'égalité des chances, je reçois ici, dans mon canapé, des femmes très inspirantes qui font bouger les choses. Générique ? En marge de la semaine des droits des femmes, aujourd'hui j'ai la grande chance et l'honneur de recevoir Madame Plateau, militante féministe belge. Bonjour Nadine. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien, je suis ravie d'être là. Tout le plaisir est pour moi, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Alors on va parler directement de vous, est-ce que vous pourriez vous présenter qui est Nadine Plateau ? Alors d'habitude je me présente très rapidement en disant tout simplement que je suis une enseignante retraitée et une féministe non-retraitée. Mais je peux dire un peu plus évidemment, comment on se présente aujourd'hui. On dit par exemple, je suis une femme cisgenre, je suis aussi ce que les Américaines appelaient white middle class feminist, c'est-à-dire une femme de classe moyenne couleur blanche. Je suis encore des tas de choses, je suis cycliste, j'ai des enfants, des petits-enfants, voilà, je peux continuer comme ça. On a beaucoup de facettes d'identité. Alors on va parler de vous, mais ça fait très longtemps justement que vous êtes militante et puis ça fait des années aussi que vous êtes enseignante. Vous avez, je pense, commencé en 68, en 1968, vous commencez votre carrière d'enseignante ? Non, je commence plutôt, mais à l'étranger. Mais je commence à 68 en Belgique, effectivement. Mais j'ai enseigné déjà deux ans en Algérie et une année au Congo. Waouh. Puis ensuite, en 72, vous participez à la première journée des familles. C'était au passage 44 à Bruxelles ? Oui. C'est ça ? Alors est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de votre combat de l'époque ? Je sais qu'à l'époque, vous aviez un combat pour l'avortement et la contraception. Parlez-nous de cette époque. Alors, je suis arrivée à cette journée des femmes, pas en tant qu'organisatrice, mais j'étais déjà active dans un groupe qui était un groupe qui s'appelait le groupe A, et qui était un groupe qui proposait des solutions à des femmes désireuses d'interrompre leur grossesse. Mais à cette époque-là, je dirais que c'était surtout une question d'injustice sociale pour moi. L'avortement était accessible à des femmes qui avaient soit les réseaux, non, pas soit, mais et les réseaux et les moyens financiers. On pouvait avorter sans problème, dans de bonnes conditions, à Londres, à Genève. Mais il fallait avoir les moyens et il fallait savoir aussi. Donc, c'était deux conditions. Donc, je trouve que c'était d'une injustice vraiment absolument crasse que les femmes de milieu défavorisé soient encore obligées de recourir à ce qu'on appelait des tricoteuses à l'époque. Donc, mon engagement, je dirais, dans le féminisme a commencé par un souci de justice sociale. Donc, je ne me sentais pas vraiment concernée en tant que femme. C'était plutôt un combat politique, je dirais. Et quand je suis arrivée à cette journée du 1er 11 novembre, j'étais là aussi avec cette perspective, au fond, assez sociale et politique. Et pas encore en me disant, finalement, ce féminisme, ça me concerne. Moi, je suis une femme aussi opprimée, d'une certaine manière, par le patriarcat. Bien sûr. Donc, il m'a fallu tout un temps avant de comprendre ça. Mais vous avez toujours été un peu quand même une alliée, parce que parfois même, ce sont des problématiques qui ne vous touchent peut-être pas personnellement, mais vous étiez toujours engagée, même pour les problèmes des autres femmes. Oui, l'injustice sociale a été quelque chose qui a été extrêmement déterminant pour moi, très, très fort, depuis mon adolescence. Alors, ensuite, on arrive en 74, et là, vous participez à la création de la Maison des Femmes de Bruxelles. Qu'est-ce que c'est que la Maison des Femmes ? C'est une expérience fabuleuse. Je dis ça maintenant rétrospectivement, parce qu'au moment où on était dedans, on ne se rendait pas compte de tout ce qu'on faisait, on faisait tellement de choses. Mais quand j'y repense maintenant, et comme on va bientôt fêter les 50 ans de cette Maison des Femmes, ça a été l'occasion d'un peu y penser. Ces cinq années, en tout cas les cinq premières années, ces cinq années vraiment de création, d'invention, d'initiative, en fait, tout commence à cette époque-là. Il n'y avait pas encore, il n'y avait rien pour l'avortement. Donc, toute la réflexion, mais aussi toute la problématique de qu'est-ce qu'on va faire, comment on va s'organiser. Je dirais, par exemple, les groupes, on appelait ça les groupes extra-hospitaliers. Bon, l'avortement qui se pratique en dehors des milieux hospitaliers, ça s'est parti de là. Toute la réflexion sur la réappropriation de son corps, après des décennies de système patriarcal, ça s'est fait là. Il y avait des ateliers de self-défense, on ne connaissait pas ça du tout. Donc, le combat contre les violences aussi a commencé là. Tout le combat contre les stéréotypes à l'école, stéréotypes s'utilisent dans les livres scolaires. Enfin, toute une série de choses. Plus tous les petits groupes qui étaient là, qui faisaient la prise de conscience, comme on disait à l'époque. Du lobbying, finalement. Ce n'était pas du lobbying, c'était plus se rendre compte qu'on est concerné, on est touché, on est affecté par un système qu'on a toujours accepté comme s'il était normal, évident, et que maintenant, on a décidé de changer. Changer les choses tout de suite. Et dans cette maison, on a changé les choses tout de suite. Et la première chose qui était vraiment très importante, à mon avis, c'est le fait que beaucoup d'activités ont eu lieu en non-mixité. C'est-à-dire que les femmes se retrouvaient entre elles. Il n'y avait pas un homme qui était là pour leur dire comment elles devaient faire, ce qu'ils nous disaient toujours. Et c'était entre elles qu'elles ont, à partir de leur vécu, à partir de leur expérience, à partir de leur savoir, essayé de comprendre ce qui se passait, d'analyser ce qui se passait et de déterminer ce qu'elles voulaient. Et donc, c'était vraiment passionnant. Waouh ! Alors Nadine, vous ne vous êtes pas arrêtée là parce qu'en 82, vous écrivez dans la revue Chronique Féministe. Vous avez aussi cofondé et présidé la SBL Sofia, le réseau belge des études de genre. Et ça ne s'arrête pas là parce qu'entre 2005 et 2021, vous présidez la commission enseignement du Conseil des femmes francophones de Belgique. Bref, bien des choses, mais on se rend compte quand même que le thème de l'égalité homme-femme est un thème qui est très important pour vous, surtout dans le système éducatif, si je ne me trompe bien. Oui, c'est un peu normal puisque j'ai été enseignante toute ma vie. J'ai une carrière complète d'enseignante. Je n'ai pas tout de suite travaillé dans le domaine de l'enseignement en tant que féministe, puisque je vous ai dit, j'ai commencé avec les questions d'avortement. Mais quand même, à partir de l'Université des femmes, c'est une des choses qui m'a vraiment tout à fait intéressée. C'était la question des savoirs. En fait, toute notre culture, toutes nos représentations, en fait, ont été tout à fait imprégnées par des siècles, je dirais, de pensées, on a dit androcentriques, centrées sur la question des hommes. En fait, faites par des hommes et pour des hommes, et encore même pas tous les hommes, une petite partie de ces hommes. Et donc, il y avait plein de biais, plein de choses qui n'allaient pas dans cette manière de nous représenter, de nous dire, de nous analyser. Et c'est ça que j'ai découvert dans le mouvement féministe assez vite, c'était cette réflexion critique à partir de soi, à partir de son appartenance à une catégorie qui a été une catégorie historiquement opprimée. Une fois qu'on a pris conscience de ça, on a un regard, mais vraiment tout à fait différent, c'est qu'on analyse des choses toujours avec derrière la tête, tiens, et ça, est-ce que c'est vrai ? Et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit ça par rapport aux hommes et aux femmes ? Est-ce que ça se passe de la même manière pour les hommes, pour les femmes ? Etc. Et donc, au fond, une fois qu'on est féministe, c'est comme si on était tout le temps on, quoi. Par défaut, on est on. Donc, on est tout le temps avec des lunettes de gens. À la vigilante. Pas à l'affût, vigilante. Et donc, on développe une espèce de manière de penser qui, je crois, est extrêmement intéressante parce qu'elle permet de mieux comprendre tous les phénomènes sociaux. Elle rend aussi beaucoup plus sensible à toutes les autres formes d'exploitation, d'oppression et de domination, je pense, de social, de classe, de race, comme on dit, etc. Et surtout, on a une meilleure compréhension de tous les phénomènes humains quand on voit l'ensemble, pas simplement à travers la lunette des hommes, quoi. Bien sûr. Voilà. Donc, dans tous les domaines, dans le domaine de la culture aussi. Et justement, ce qui m'intéresserait, c'est de savoir, est-ce qu'aujourd'hui, vous portez un regard différent à ce sujet ? Est-ce que vous diriez que des choses ont évolué ? Les choses ont changé. Enfin, je veux dire, les conditions de vie des femmes ont changé, les conditions de vie des hommes ont changé, le contexte dans lequel nous vivons a complètement changé. Par rapport à toutes les injustices, à toutes les discriminations, je dirais, des années, d'il y a 50 ans, par exemple, des années 70, je pense quand même qu'il y a eu des changements assez marquants, entre autres dans le domaine des violences à l'égard des femmes. Là, je crois qu'il y a eu une prise de conscience, en tout cas du grand public, des femmes certainement, peut-être pas toutes, mais en tout cas dans les milieux féministes, certainement, il y a eu une présence du grand public, des médias et des politiques aussi. Parce qu'il y a quand même eu des politiques d'égalité depuis les années 80. Et bon, c'est très institutionnel, tout ça est très lent, mais quand même, ça a changé les choses. Je pense qu'on a légiféré par rapport aux violences contre les femmes. Le viol, avant, c'était la fille qui avait eu une jupe trop courte, qui avait provoqué. C'était un petit peu ça. Donc là, il y a eu vraiment quand même pas mal de changements, je trouve. Bon, on n'est pas... Il y a encore plein de choses à faire, mais il y a eu des gros progrès. Au point de vue enseignement, si je reprends mon thème et mon sujet, en ce qui concerne l'enseignement, alors là, il y a eu une certaine prise de conscience des stéréotypes dans les livres sexistes. C'est un petit peu, je dirais, le sommet de l'iceberg pour moi. Et ça, les gros stéréotypes ont été évacués des livres scolaires. Mais ce n'est pas parce qu'on a évacué les stéréotypes qu'on a changé la manière de présenter les choses. Et je trouve que ce qui est très difficile, c'est de montrer qu'il y a eu, par exemple, des femmes dans l'histoire, qu'il y a eu des femmes dans le monde de la culture, des arts, etc. C'est plutôt l'absence qui est frappante. Et ça, on n'a pas encore vraiment bien bien travaillé et suffisamment amélioré, je dirais, les contenus de l'enseignement. Ce que je dis du féminineux, de la question du sexisme, c'est vrai pour le racisme, c'est vrai pour tout ce qui concerne aussi l'hétérosexisme, c'est le même problème. Bon, on a supprimé ce qui était trop gros, ce qui était vraiment trop choquant, mais on n'a pas changé fondamentalement la manière de penser. Voilà. Et c'est à ça qu'il faut travailler encore aujourd'hui. Alors, en 2017, après des années de lutte, il y a un master qui voit le jour, le master de spécialisation en études de genre. Alors, comment est-ce que vous, vous l'avez vécu, la création de ce master ? Écoutez, c'était une victoire. Vous savez, on a créé notre association Sophia en 89, le master arrive en Flandre en 2015 et en communauté française en 2017. Vous imaginez entre 89 et 2017. Et c'était notre objectif. Notre objectif n'était pas de faire un master, l'objectif était très ambitieux, c'était d'intégrer la dimension de genre dans les savoirs universitaires. On voulait que toutes les recherches qui avaient été effectuées depuis les années 70, beaucoup aux Etats-Unis, en Angleterre, en Europe du Nord, mais aussi en France, en Belgique, en Espagne, en Italie, etc. On voulait que tout ça entre dans les savoirs, que ça améliore les savoirs, que ça augmente leur qualité scientifique. Et bon, il a fallu un certain nombre d'années. Ah oui, il y a pas un temps. Donc, c'était pour nous une victoire, vraiment. On était très heureuses. Et puis, on ne s'est pas arrêtés parce que, ce n'est pas parce qu'on a tout d'un coup un master, qui est quand même, c'est un master genre, c'est un master complémentaire. Il faut le choisir. Il faut le choisir. Ce n'est pas encore ce que nous voulions, ce que nous souhaitions, qui était que tous les étudiants dans tout l'enseignement supérieur aient, à la base, au début de leurs études, une formation en genre, qui leur permettait, quelle que soit la discipline dans laquelle ils allaient se lancer, d'avoir un regard critique sur les savoirs classiques, je dirais, sur les savoirs androcentriques. Est-ce que ça va arriver ? En tout cas, on fait en sorte qu'on aille dans cette direction. Et c'est le boulot qui reste à faire à Sophia. Ce qu'on faisait pour les universités, maintenant, on le fait au niveau des hautes écoles d'enseignement supérieur non universitaire. Voilà. Alors, le thème de cette semaine, c'est les violences économiques que les femmes vivent encore beaucoup dans le marché du travail. Est-ce que vous faites un parallèle vous-même entre les inégalités de genre à l'école et cette violence économique ? On peut faire un parallèle si on pense, par exemple, si vous pensez aux différences de salaire entre les hommes et les femmes, qui est un indicateur. Eh bien, une bonne partie de la différence de salaire moyen entre les hommes et les femmes, elle s'explique parce que les femmes travaillent dans d'autres secteurs que les hommes qui sont des secteurs moins bien rémunérés. vous savez lesquels ? La santé, l'enseignement, etc. Et les secteurs bien rémunérés, c'est ce qu'on appelle les STEM, science, technology, etc. Tout ce qui est science, etc. Science, technologie. Bon, et quand on voit ce qui se passe à l'école, on voit très bien que les filles ne choisissent pas majoritairement ces fameuses sections scientifiques qui sont en fait porteuses d'avenir, enfin, porteuses de carrière où les statuts et les salaires sont plus valorisés. Et quand elles les choisissent, elles subissent parfois des discriminations au sein des études ? Oui, tout à fait. Et je pense qu'on ne s'est pas suffisamment penché sur ces questions-là. C'est comme si les choses allaient s'arranger d'elles-mêmes. Et non, il n'y a rien qui s'arrange de soi-même, il faut toujours lutter, il faut être proactif dans ce cas-là. Donc, il ne faut pas se contenter de dire, bon, ça va changer, les filles vont rentrer dans les maths et les sciences. Ce n'est pas vrai parce que ça commence dès le primaire. Il y a des études en France qui ont montré qu'il y avait déjà des différenciations entre petites filles et petits garçons dans les séquences de mathématiques à l'école primaire. On ne les traite pas de la même manière. C'est-à-dire qu'il y a une manière d'encourager les garçons, leur faire croire que quand ils font des erreurs, ça peut être constructif, on leur explique pourquoi ils ont fait des erreurs. Et les petites filles, non. C'est extraordinaire de voir ces études-là. Et donc, voilà, on n'a pas réalisé ça, on ne s'est pas rendu compte de ces phénomènes discriminants dans l'apprentissage qui concerne les filles et d'autres catégories d'élèves aussi. Et je pense que si on ne prend pas conscience de cette vraiment grosse question de la discrimination très, très cachée, très subtile. Parce qu'on a cru que quand on mettait les filles et les garçons à l'école ensemble, elles avaient accès à toutes les mêmes études, les mêmes options, etc. Et que tout ça allait terminer, plus de problème. Pas du tout, pas du tout. Et en plus, parfois, quand elles y arrivent et qu'elles arrivent au métier, elles ne sont pas payées pareil. En plus, oui. En plus. Parce que parfois, elles ne demandent pas le même salaire. Et alors, la chose qui m'a le plus frappée, moi, que je trouve absolument incroyable, c'est les jobs étudiants. Il y a un jour, il y a eu une petite étude dans le soir, il y a quelques années de ça, ça m'avait vraiment frappée, où on montrait que, globalement, le salaire moyen des jobs étudiants des filles était bien inférieur à celui des garçons. Pourquoi ? Parce qu'elles ne font pas les mêmes boulots. Et qu'une fois de plus, les boulots que les filles font, garde d'enfants et des trucs comme ça, sont moins payés que celui qui va aller travailler les caisses au Coleroy. Et porter. Oui, oui. Donc, il y a des choses à faire encore. Beaucoup. Alors Nadine, vous avez aussi milité pour la place des femmes dans le cinéma. Est-ce qu'on pourrait parler un peu du prix Cineégalité ? Oui, c'est un prix qui a été attribué dans le cadre du festival de films de femmes qui s'appelle Elle Tourne, qui existe depuis pas mal d'années maintenant. Au pluriel. Elle Tourne, au pluriel, oui. Et l'idée était d'encourager les étudiants et étudiantes des écoles de cinéma à produire des films qui soient des films un peu novateurs dans leur manière de représenter les relations entre les hommes et les femmes. Donc, pas stéréotypés. Et nous avions imaginé, nous adressions aux étudiants de fin d'études. Ils font en général un film en fin d'études. Donc, avant l'année qui précédait, on leur annonçait qu'il y aurait ce prix Cineégalité. On espérait qu'on allait les sensibiliser et qu'on allait surtout sensibiliser leurs enseignants et leurs enseignantes. Bon, alors, ça n'a pas été un franc succès, je vous dirai tout de suite. On était peut-être un peu des pionnières en la matière parce que maintenant, je crois que c'est quelque chose qui est plus entré dans l'éthos, dans les mœurs des écoles. Mais à l'époque, non. Et peut-être, c'est l'absence de soutien de la part des directions et du corps enseignant qui nous ont un peu découragés et qui fait qu'on a finalement abandonné ce prix Cineégalité. Mais l'idée, on a eu des très bons films, excellents. Et d'ailleurs, je suis toujours très content de voir que certaines personnes qui ont eu le prix, après, ont fait des belles carrières. Donc, c'est très réconfortant. Mais vous diriez qu'il y a quand même des inégalités de genre également dans tout ce qui est artistique, donc. Oh là, oui, oui. Alors, je dirais que le féminisme, c'est normal que le féminisme en tant que critique de tous les phénomènes sociaux devait évidemment aborder la question aussi du monde de l'art. Mais ce n'était pas une priorité. En tout cas, dans les années 70, ce n'était pas une priorité. C'est arrivé vraiment beaucoup plus tard. Et je pense que maintenant, avec tout le mouvement MeToo, évidemment, ce n'est pas simplement le monde du cinéma qui est concerné, c'est tout le monde de l'art. Et on se rend compte à quel point dans ce milieu-là, peut-être encore plus que dans d'autres milieux professionnels, des abus de pouvoir et des discriminations féroces, quoi, se produisent. Dans la production et puis... À tous les niveaux. À tous les niveaux. Et bon, ce que je connais évidemment le mieux, c'est l'enseignement. Et l'enseignement, par exemple, l'enseignement supérieur artistique, il y a eu un article il n'y a pas longtemps, dans le soir, il y a deux jours, sur des délits qui se produisent au sein de certains établissements, je ne vais pas donner de nom, de certains établissements d'enseignement supérieur. C'est souvent dans les arts de la scène, parce que là, évidemment, on est plus proche de contact physique, etc. Eh bien, pendant la période du Covid, nous avions déjà, au sein de notre petit groupe de travail, enseignement supérieur et genre, nous avions déjà eu des contacts avec des étudiantes et avec des enseignantes de ces écoles qui nous avaient déjà dit quels étaient les problèmes. Il y a cinq ans de ça. Et rebelote, ce n'est toujours pas résolu. Donc, il y a une espèce de déni ou de non-volonté d'aborder ce problème parce qu'effectivement, je crois que juridiquement, c'est toujours très compliqué de mettre quelqu'un à la porte, de l'écarter, etc. Mais en attendant, il y a des dizaines de jeunes, hommes et femmes, qui sont victimes d'abus de pouvoir, de harcèlement de toutes sortes et qui vont être marqués pour la vie. Je trouve ça absolument scandaleux qu'une direction puisse se retrancher derrière administrativement. Ce n'est pas possible, je me sens impuissante. Je trouve ça inacceptable. Rien que d'en parler, ça me retourne le cœur. Donc, il y a vraiment encore beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses à faire à tous les niveaux. Est-ce qu'on pourrait parler de gender mainstreaming ? Oui. Alors, c'est un outil, le gender mainstreaming, c'est un décret qui date de 2016, si je me souviens bien. Donc, l'idée, c'est d'intégrer toutes ces questions du genre dans toutes les politiques. Alors, si on prend simplement la Fédération Wallinie-Bruxelles, parce que ça concerne la Fédération Wallinie-Bruxelles, c'est un plan très ambitieux. Tous les secteurs de la Fédération Wallinie-Bruxelles sont concernés. Donc, l'enseignement, la culture, le sport, l'économie, tous les secteurs sont vraiment concernés. Et les ministres sont en principe censés proposer des mesures qui devraient aller dans le sens de plus d'égalité, de moins de discrimination, etc. Alors, c'est très bien, mais le problème, à mon avis, c'est que il n'y a pas de sanctions. Donc, ce n'est pas vraiment coercitif, ce n'est pas vraiment obligatoire. On démesure, on tente toujours de sensibiliser les gens, de leur faire prendre conscience. Ce sont des démarches douces, soft. Et puis, quand on met le doigt sur quelque chose, ce n'est pas pour autant qu'on va le régler. Voilà. Alors, on peut s'engager à quelque chose. Et bon, si on ne le fait pas, ou bien si le projet est réalisé à moitié, eh bien, il n'y a rien qui se passe. Donc, voilà, ça ne va pas très vite. Tout ça pour dire que c'est lent. Et qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme sanction ? Moi, j'aimerais bien que de temps en temps, il y ait des sanctions à l'appui. Je trouve, par exemple, pas normal que s'il y a des budgets à la culture, qui sont alloués à la culture, donc avec l'argent du public, notre argent, les citoyens et les citoyennes. Donc, il y a un service public qui doit, en principe, montrer l'exemple, donc encourager l'égalité. Eh bien, c'est pas normal qu'il y ait des subsides qui ne soient pas assortis d'exigences d'égalité. Pour le moment, ce n'est pas des exigences d'égalité, c'est des demandes de se conformer à des chartes ou à ceci ou à cela. Prenons l'exemple des quotas. Il y a maintenant, il y a un décret qui est passé sur les quotas dans les organes consultatifs. Donc, obligation d'avoir au moins 35 % de l'un ou l'autre sexe. C'est très bien. Quand ce n'est pas respecté, rien ne se passe. Bon, on doit dire quand même que si ce n'est pas respecté, bon, on coupe les livres. Oui. Voilà. Donc voilà, je crois que des mesures un peu plus exigeantes, un peu plus coercitives, ça ferait aller les choses plus vite, certainement. Alors, on arrive au bout de cette interview, mais moi, il y a une question quand même qui me taraude. Je me demandais, maintenant que vous avez l'expérience, ça fait des années maintenant que vous êtes militante féministe en Belgique, est-ce que vous pourriez citer peut-être une chose qui, d'après vous, a changé, a évolué, dans le bon, puis une autre chose, d'après vous, sur laquelle il y a encore beaucoup de boulot. Quelque chose qui a évolué dans le bon, écoutez-moi, quand je vois le nombre de petits groupes et collectifs de jeunes femmes qui sont nées depuis une dizaine d'années, c'est extraordinaire. Par rapport aux années septembre, c'est extraordinaire. Là-bas, il y avait quelques groupes et des grosses associations. Donc, il y a une diversité, une pluralité, une multiplicité de petits groupes qui sont là et qui pensent tous qu'il n'y a pas de fatalité, on peut changer le monde. Je trouve ça génial. Et dans l'intersectionnalité, en plus. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, je trouve que c'est formidable. Alors, le revers de la médaille, c'est qu'évidemment, il y a une très grande diversité, une très grande pluralité, il y a une très grande segmentation, on va dire aussi. Et donc, la difficulté maintenant, c'est plutôt de trouver comment on va s'articuler les unes aux autres et je dirais même les unes et les aux uns aussi parce qu'il n'y a pas simplement des articulations avec d'autres groupes féministes, il y a des articulations à voir avec d'autres groupes sociaux. Je pense à tous les groupes écologistes, par exemple, tous les groupes antiracistes, qui ne sont pas féministes nécessairement, mais bon, il y a là toute une série de... Enfin, il faudrait avoir des coalitions et c'est très compliqué, je trouve. C'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup. Mais voilà, je pense, par exemple, à cette période maintenant du 8 mars, il y a la Marche mondiale des femmes, il y a le collectif 8 mars. ce sont des tentatives de coalition ponctuelle parce que je ne crois pas qu'on peut être... Ou on n'est pas nécessairement d'accord parce que ça, c'est très important sur tous les points, mais on peut se mettre d'accord sur un ou deux points qu'on estime prioritaires. Voilà, il y a les deux, quoi. Alors, quels sont vos projets à vous en ce moment ? C'est l'occasion d'en parler un petit peu. Justement, le projet sur lequel je travaille, c'est le projet d'anniversaire de la maison des femmes, de la première maison des femmes qui était rue du Méridien, donc elle n'existe plus, malheureusement, mais qui a été, comme je vous le disais, une période tout à fait extraordinaire d'invention, de créativité, on change la vie tout de suite. Tout de suite, quoi. Vraiment, c'était extraordinaire. Et alors, ce que nous voulons faire, c'est... Ce n'est pas un bazar d'anciennes combattantes, ce n'est pas du tout ça. Il y a eu un bulletin qui a été publié par cette maison à peu près une fois par mois. On va faire des études de ce bulletin parce qu'il nous donne une très, très bonne idée de tous les événements, de tous les débats, de toutes les thématiques qui ont été traitées à cette époque-là. Et ça fait une sorte de matrimoine, je dirais. Et donc, c'est ce matrimoine qu'on voudrait transmettre. Donc, le thème un peu de la journée, c'est plutôt la transmission. Voilà. Il y a un matrimoine dont vous héritez, vous, les jeunes, et dont on voudrait convier un certain nombre, on ne pourra pas tous les convier, vous savez, il y a déjà 140 groupes à Bruxelles, quelques-unes à venir et à débattre à partir justement de ce paquet, de cet héritage dont elles vont faire ce qu'elles veulent, mais qu'on puisse en discuter. Et il y aura de la musique, de la poésie, du cinéma, des choses à voir, d'une exposition, plein de choses autour de cette maison des femmes. Eh bien, moi, j'ai hâte d'y être. J'y serai en tout cas. Eh bien, chouette. Est-ce que vous auriez un message à faire passer à nos auditeurs et à nos auditrices ? Un message ? Que le féminisme, ce n'est pas quelque chose qui concerne que les femmes, finalement, et pas seulement la question de l'égalité, c'est vraiment un changement de société qu'on veut, il me semble. On ne peut pas imaginer d'ailleurs une véritable égalité entre tous les citoyens et citoyennes s'il n'y a pas un changement fondamental de la société. Et ça, ça concerne aussi les hommes. Donc, je crois vraiment que même si les féministes à un certain moment disent qu'on a besoin d'être entre nous et qu'on a besoin d'être en non-mixité, ce n'est pas parce qu'elles ne veulent quelque chose que pour elles. C'est toute la société qui a gagné, je pense, de ce combat-là. Il faut changer le prisme. Oui, tout à fait. Merci. Merci à vous. Merci encore Nadine pour cette précieuse interview. Merci beaucoup pour l'expérience partagée. Moi, j'ai adoré ce moment et j'espère que vous aussi. On se retrouve sur les réseaux sociaux sur BXL-Online sur Instagram, BXL-Online sur YouTube et Ville de Bruxelles, c'est le site Internet. Et puis évidemment, allez suivre Sophia, Sophia.be, c'est le site Internet, Sophia.asbl.vz W, c'est l'Instagram de l'association. Et puis évidemment, merci beaucoup à l'échevine bruxelloise de l'égalité des chances pour cette initiative d'échange. À bientôt. Sous-titrage ST' 501